Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Nous allons commenter l'actualité ce matin avec trois invités. Louis-Né Joséma, qui est philosophe, politologue, vice-coordonnateur du Parti Noparé. Le politologue Woodley Stanley Pen est avec nous. Et Olicier Periche, qui est un ancien ministre des Haïtiens vivants à l'étranger, il aura à nous rejoindre dans quelques secondes. En tout cas, comme je l'ai dit déjà, nos trois invités auront donc à commenter l'actualité avec nous ce matin. Woodley Stanley Pen, bonjour, merci de répondre à notre invitation. Bonjour, Monsieur Théodore, bonjour à tous les téléspectateurs, auditeurs de Radio-Télémétropole. Toujours un plaisir d'être ici. Louis-Né Joséma, c'est votre première participation à la rubrique Le Point. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour, Andel, téléspectateur, téléspectatrice, Radio-Télévision Métropole. Bonjour, et c'est avec beaucoup de plaisir que c'est aujourd'hui que je reprends présent à cette émission. C'est quand même intéressant quand ce sont des jeunes à l'apparence, des jeunes à l'apparence qui se prononcent sur la situation de leur pays. Et je présume que l'expérience qu'on va faire ce matin sera fructueuse, enrichissante. Alors, avant d'accueillir au lycée Pierre-Rich, il y a une question qui me préoccupe et que je voudrais vous la poser. Question d'éclairer ma lanterne, question de m'aider en quelque sorte, d'avoir clair. Sur le plan politique, si on vous pose cette question à savoir le mal haïtien, c'est quoi aujourd'hui ? Louis-Noël Josemar, vous direz quoi ? Bon, le mal haïtien, je dirais, comme c'est la conception de nous autres humanocrates, c'est le système politique même. C'est cette démocratie désuète, caduque, qui aujourd'hui montre ça à un nouveau défi, à un nouveau exigence. La démocratie a été remède pour la dictature, mais je dirais, la démocratie est arrivée dans un bout de plus. Et nous dit, fuck la démocratie, nous mettons dans un musée. Nous ne nous demandons pas dans la poubelle de l'histoire, mais nous nous mettons dans un musée pour nous contempler. Le bon bagage qui la donne, le suffrage universelle, le droit à la monde. Mais je vous dis, à fond, on fait place avec un autre système qui t'adoué, l'humanocratie. Et l'humanocratie, j'en oponis déjà, Gratien Jean, qui est le coordonnateur et c'est le premier des humanocrates haïtiens. J'en ai toujours Abdil, moi j'aime avec lui. Et puis, être humanocrate, c'est une invitation pressante qui demande une profonde transformation. Mon ça, je dis, non, kompontement politicien sa yo, l'op gade, système économique qui est en place la. Un système économique qui dit dans le discours yo visé création richesse. C'est vrai que création richesse, il faut une productivité avec compétitivité, mais une productivité qui n'est pas liée avec le salaire. On a demandé, nous-mêmes humanocrates, je vous dis, ah, si nous ne pas changer le système, ça, pour nous dire, on fait place avec l'humanocratie, parce que la démocratie doit être humanocratisée. Donc, la démocratie est désuète selon les humanocrates. Mais il va sans dire, la démocratie, comme tout concept, l'épradessence, l'évoluée, 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 l'évolée, l'évolée. C'est moi, pour l'invité. Et tu profites à accueillir au lycée Pérus, qui est aujourd'hui. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Wendel. C'est un plaisir pour moi, avec téléspectatrice et auditrice, téléspectateur et auditeur, Radio Télé Métropole, et avec collègue Moïo, mes jeunes collègues, et particulièrement, j'ai une belle expérience avec monsieur Oudipen, et toujours, étant donné qu'Amarazemak a parlé de l'humanocratie, vous pensez que nous arrivons dans un moment où les sociétés haïtiennes, la préface à des crises, moi, je crois qu'il y a un changement qui est fait. Bon, naturellement, l'Europe parle de l'évangile. Alors, généralement, nous avons toujours assimilé presque en série de déclarations, en série de théories à l'évangile, mais songez que l'évangile est une puissance pour le salut de qui qu'on croit. Naturellement, l'Europe parle de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais alors, c'est un précision. Le mal haïtien qui s'allie, on a supposé remonter avant même l'indépendance nationale, pour rendre compte que c'est un pays, généralement, qui a tendance à aller vers le mal. De départ, j'en ai pris l'indépendance, nous, c'était une façon d'éliminer l'autre qui peut permettre que nous arrivons à l'indépendance. En dépit de tout, nous arrivons à l'indépendance. Après l'indépendance, nous n'avons pas suspendu pratiquer ce mal, cette élimination d'hommes, nous n'avons pas suspendu éliminer l'autre. Nous continuons à progresser, c'est ça qu'on a mené nous, en 1806, à l'arricide. Côté, le père fondateur de la nation, nous éliminer l'autre parce qu'il n'a pas gagné la même vision avec nous de gens, nous n'en voulez mener la société. Or, mal ça a continué, et jeudi encore, en 2018, c'est même mal ça qui caractérise la société haïtienne, parce que pas capable d'abord la confiance dans les leaders, dans les décideurs politiques, ou en d'autres termes, pas capable de confiance dans presque les secteurs de la vie nationale, ou bien les forces vives du pays. Le fait que pas a ge konféans dans les ministres, jalousie, en, tyrannie, et surtout yon approche de qui jan yon we, qui jan vitamine en société, ça vint fait que mal la, l'e endémique. Maintenant, pour nous résoudre le problème, nous demandons pour yon chit attendez. Et c'est chit attendez ça, peut-être que nous avons parlé dans une conférence nationale souveraine, que ce docteur, c'est une belle pète à prôner, et moi, on peut le monde à prôner, et bien, je veux dire, nous nous avons un rive de chit attendre autour. Ok. L'on s'en va résoudre. Non, là, on a l'air comme il t'en besoin, parce que là, on a passé une solution. Et on capte toujours ce mal là, on essaie de toucher la tête du doigt. Alors, c'est un pays que nous voulons construire, c'est un pays nous dit, bien pesément, son pays nous dit que nous voulons construire, mais Dieu sait combien d'Haïtiens, effectivement, souhaitent la construction ou la reconstruction ou la fondation de notre nation. Maintenant, il y a plus de nous qui estime que Haïti, je veux dire, par aucun côté, nous avons un gros mal, qu'il y a le mal haïtien qu'a prongé, nous. Là, nous, sur le plan politique. Maintenant, moi, nous sommes avec nous, j'en suis fait là, d'accord, j'ai bien noté toutes les informations, selon moi, qu'on m'a marqué là vraiment, qu'on est capable de résumer par la division, la haine, et le chien manger chien, entre guillemets. Ok, c'est ça, c'est ça, c'est que le père de la patrie a été tué. Là encore, ma privéité, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a d'autres mondes qui disent déjà. Ok, maintenant, quittez-moi avec Oudistan Le Pen. Bon, sous le plan politique, il a parlé d'un mal, un mal haïtien qui freine les îlans, qui bloque ou qui constitue des obstacles à l'épanouissement de l'homme haïtien ou encore au développement du pays. Ça le taille au pou, même. Qui mal ça, qui empêche que nous avance de l'avance à l'île? Mal, ça... Bon, c'est difficile. Il est difficile parce que moi, moi, c'est attendu de premier intervenant. Je m'apprends un pied. C'est une personne qui toujours m'apprend. Mais c'est difficile pour nous de parler vraiment du mal politique parce que le mal politique, le mal que nous subissons politiquement, n'est pas né de la politique. OK? Son greffe, c'est tombé, elle s'est tombé dans la politique. C'est vrai que moi-même, d'accord, énumérer un centre de bâle qui nuit à bonne marge société, à bonne organisation société. Ça nous a capabré les faiblesses institutionnelles parce que ce sont problèmes graves d'y aller, que ce soit dans le niveau public, que ce soit dans le niveau société civile. et pour preuve, garder le niveau de vie, structure, en deux sociétés civiles. Dans tout l'autre pays où aller, on pourrait que l'institution, je ne sais pas obliger l'État, ne pas exister à partir de l'Homoun. Mais l'histoire a révélé nous que presque 80 à 90%, toute institution dans la société civile, ils ont existé à partir de l'Homoun. Donc à partir du moment où on ne s'est pas là, institution, ça a fini. Niveau de vie, organisation, il n'y a pas allé au-delà de 10 ans en Haïti, en moyenne. Donc ça, c'est un problème grave, problème institutionnel. Et là, les mêmes sur le plan politique. Mais là, est-ce qu'on ne peut pas de préférence dénoncer la gouvernance ? Ça n'aurait rien comme gouvernance ? Est-ce qu'on ne peut pas dénoncer la faiblesse de l'État ? Ou encore le dysfonctionnement de l'État ? Qui répercuit sur le vinguer qu'on a sous l'État ? Sous l'État, il y a des problèmes de continuité de l'État. Ou pas une continuité dans l'État. Chaque monde qui arrive, l'État a commencé à partir de lui-même. Donc, elle dit que chacun de son État ? Justement. On l'État dans l'État. Donc, c'est ça. Donc, ça, cette faiblesse institutionnelle-là qui sortit des piens dans la société civile-là, parce que c'est la société civile qui alimente la société publique. Donc, maintenant, si la société civile l'a mal campée, l'État n'a pas qu'à bien camper. Parce que c'est la société civile-là qu'a bien campée. Est-ce que là, on doit bien comprendre que la question n'était pas malvenue du tout, et qu'effectivement, on a partagé dans le mal, dans le mal haïtien ? Est-ce que c'est la salmédie ? Et qu'est-ce que c'est la salmédie ? Moi, l'État, c'est... Oui. Le mal, j'allais dire en philosophie, ne vient pas de l'homme, mais de la manière dont agit l'homme. Ou dont mon moral, c'est à peu d'agir. Ou dont mon immoral, c'est à peu d'action. Ou pourquoi pas le dire à moralité, c'est à peu d'action. Mais agit, mon jour, en Haïti, les trahichés, même, dans le système de démocratie, ça, j'allais dire, qui vient intercaler avec la co-optocratie, c'est lui-même qui baille place pour tout ça ou à privé. Garde pour ou... Ou dans la co-optocratie, c'est ça ? Oui ! Donc, selon la co-optocratie, là encore dans la gouvernance ou dans... C'est la mienne. C'est le comportement qu'on a dirigé avec un système qui a dirigé, qui vivent à bout, dans la crise de pensée, dans la crise de société. Et la crise de société, ça a qui gagné. Bon, c'est la crise de pensée et la crise de société, et puis la démocratie n'a rien à voir là-dedans. Démocratie n'a rien à voir avec elle. Parce que... Parce que quel que soit... Démocratie n'a... Quel que soit le système politique qu'on vit n'a rien à propos... Parce que démocratie, d'abord et avant tout, n'est pas une philosophie. Il pourrait y avoir une philosophie, la démocratie. Mais démocratie, pas une philosophie. Ça, humanocratie, pour Osele-Gellier, d'abord, son philosophie, on vit en humanocrate. C'est qu'on philosophe, même, genre, avec... Le cartesianisme, l'existentialisme, la phénoménologie. Mais son philosophie, c'est qu'on a gardé plutôt avec... Oui, non, pas de la bonne philosophie, non. Mais son philosophie qui est plus dans le discours. L'humanocratie est plus moderne. On ne vit pas généralement cartésien. Là, il y a des cartes ou pas, même, je dois parler d'un stoïcien, dans Antiquité. L'humanocrate, là, praxis via passé, avant moi, ou elle vive, li. On vit pas en démocrate. Mais, Jodia, nous proposez pour nous vivre en humanocrate. Humanocrate, c'est un gros bagage. Y'a, quel pot, Jodia? C'est l'équité. Ou, l'emdou, équité. Non, économie, solidaire. Ou, praloué, Jodia, nan parlez de création de richesse, nan parlez de productivité, pendant que, noue productivité, sa ne parlez de partage de richesse. Pagnez équitabilité, nan, richesse, la. Ok. Ou, par oué, question, ça, salé. En tout cas, Jodia, j'ai dit, c'est un monde, c'est un humain, c'est un humain, c'est un humain. Très bien. Alors, Joséma, au télévision, excusez-moi, et au lycée Pierre-Riche, au télévision, tout à l'heure, en réaction à la question, que me déposez, Oui. l'histoire nationale, et peut-être, dans les 30 dernières années, ou ben les 23, 25 dernières années, nous dysfonctionnés institutions militaires, là. Nous prenons 23 ans pour nous remeter institutions militaires sous pied. Et, nous commençons mal à mettre sous pied. Ça, c'est le premier problème. L'armé, c'est toujours dirigé par un chef, l'existence d'un chef, et dès que le chef, c'est pour l'autre raison, c'est pour l'autre, il s'y konbé, il y a un problème parce que l'armé n'est pas arrivé dans une organisation qui dit que l'est véritablement institué. Même si, tout le monde connaît, c'est un institué qui était plus fort par la situation qui était plus fort qui était pas vrai. Maintenant, nous prenons la justice. La justice, encore un des pays en sont d'autres problèmes liés parce que la justice, là, où les gens lient fonctionnent et les pays ont souffré de un problème de justice. Que ce soit c'est justice sociale ou c'est justice tout court que nous tous n'avons pas que la justice n'est pas arrivé et qui ont souffré de lui. Maintenant, nous prenons un problème de gouvernance. Les pays sont caractérisés par une longue crise de gouvernance parce que le pouvoir exécutif nan, tantôt l'bicephal, tantôt l'molocephal, c'est-à-dire que l'on par exemple qui existait et qui pérennise excepté que l'on y a des hommes qui venait dans cette institution et qui menait la institution à leur manière. men, on a un cadre de références qui prouvé qu'un institut de fonction sinon, après presque 213 à 214 ans, l'indépendance est fonctionnel et pas fonctionnel. Maintenant, sur le plan électoral, on a fait face à un problème de conseil électoral. Jusqu'à présent, nous prenons de conseil électoral permanent, nous toujours dans le provisoire. et ça peut être plus dur que même le provisoire pour prendre des décisions est obligé avec des étrangers pour prendre des décisions pour prendre. A la lumière de tout ça, les malhaïciens sont problèmes d'institution. Nous n'avons pas de chica pour nous résoudre d'institution. Nous parlons de gouvernabilité qui dit dans 25 ans, nous voulons aller. Dans 50 ans, nous voulons aller. Et c'est ça que ça fait pour le rendre compte. le 1er janvier 2003, nous voulons nous dire en reconstruire le pays. Et si nous voulons reconstruire le pays, on d'abord en reconstruire les institutions haïtiennes. Parce que si... Ce n'est pas l'homme haïtien d'abord. Non, mais d'abord l'homme haïtien, c'est vrai, mais c'est les institutions haïtiennes pour nous reconstruire, pour nous dire mais qu'ils ne voulaient les institutions fonctionnelles. Et à partir ce moment, on ne peut pas l'arrivée dans nos comptes que la société a l'absouté dans mal un des mythes que liées. On ne peut pas être Oudli par son mot. Mais elle va parler de Oudli. C'est ça, c'est ça. Je vous prie de m'excuser. Ok, alors Oudli, où est-ce qu'on parle de ce qu'il y a ? Rapidement, on a fait une réaction pour m'ajouter parce que on a répondu par rapport à l'intervention de M. Pierre Riche et puis de l'intervention de M. Pierre Riche et de l'intervention de Moune. Alors, dans l'intervention qu'on a fait, on a pas de temps fini. On a pris une première dimension qui est une dimension institutionnelle qui sont en crise. Mais, il y a tout qui a alimenté l'État. Il y a tout qui constitue la société civile qui s'est baïe. C'est l'école qui baïe. Là où on a éducation qui est là? Non, mais c'est un problème fondamental au pays. Parce que éducation c'est le même qui baïe type de monde qui a gagné. Et éducation haïtienne, qui baï élite haïtienne, qui baï élite marron ou marronnage politique, marronnage institutionnel, marronnage dans toute activité. Et c'est lui qui baïe méfiance qui caractérise presque toute action qui a passé dans la collectivité. Maintenant, ce n'est pas des problèmes inamovibles, ce n'est pas des problèmes insolubles. Maintenant, c'est pour ça les acteurs, les amis qui sont là ou là, pour porter des solutions. m'analyse, m'entendez, soulez, avec attention, vous dites les peines, réflexion au lycée Pierriche, peut-être m'a trompé, mais vous sentz que c'est un politicien. Non, mais c'est un ancien président à la présidence. Alors, pourquoi vous sentz que c'est un politicien? C'est beaucoup facilement de faire décantation. Moi, c'est parce que généralement en Haïti, il y a toujours comme si est-ce que c'est vrai ou ça, ça le fait vrai? Ou bien, le café? C'est presque ça. Mais de toute façon, ça ne dérange pas. Non, absolument pas. Et son tribune... Si vous pensez que c'est pas ce qu'il y a mais c'est avocat ou un diplôme maintenant, qui est ça? C'est intéressant qu'on ait plus de chapeau et ça peut mettre, par exemple, facilement de faire la part des choses. D'autant que c'est la première fois ou pas c'est là déjà, mais c'est la première fois que moi-même il y a possibilité de poser vos questions. Non, vous avez une fois de venir là même. Ah, de venir là même. Je suis désolé. Bienvenue. c'est qu'on s'est diplomate, pasteur, politicien, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien... Haïtiens vivant à l'étranger. Oui, ancien ministre des Haïtiens. Alors, s'il vous faut bénir, s'il vous faut bénir, me croyez que... Pas d'y mener, on ne va pas... Ah, mais non. OK. En tout cas, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et pasteur, tout de suite ou quoi? Oui, théologien. Théologien pasteur. OK, OK. Maintenant, l'un point, par au lieu, me marie avec la philosophie développée par Louis-Né Joséma, qui est vice-coordonnateur de nos paris, son évangile souvelé... D'abord en théorie. Mal compris. Non, parce qu'avant, vous avez dit on l'évangile selon nos paris. Selon le parti de nos paris. Donc, on a préféré dire c'est aussi le évangile de chapelle et de prêcher matin par José Louis-Né Joséma, qui sont ensuite à participation et souvelé pour les que vous avez reçu. Oui. Mais maintenant, si nous prenons deux évangiles qui sont tout à fait distinctes, si nous prenons deux évangiles distinctes que nous avons fait valoir la matin ou même que nous avons fait l'histoire et que nous avons mal dans le monde. Et Joséma, lui-même, de son côté, dit que... Il n'a pas de la solution. Il n'a pas de la solution. Non, nous, 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 le député. Joséma, lui-même, dit que il n'y a pas de l'autre vision des choses, il n'y a pas de conception des choses. Il n'y a pas de même démocratie que nous avons monté les filets. Des modèles dépassés dans le musée pour mettre ça. OK ? Bien, bien, quand même, tout le monde qui dit que c'est démocrate, le temps des discours comme ça, il n'y a pas de très mauvaise journée. Surtout si vous avez réalisé qu'il y a une corrida encore. Alors, moi, je comprends ce que je disais, mais nous, seulement, besoin pour la démocratie humanocratisée. Humanocratisée. OK. Maintenant, le même considéré approche où dit Stan Le Pen, où dit que le problème que nous avons est la question de l'éducation. L'éducation, nous avons les mauvaises et c'est ça qui fait que nous en état que nous avons aujourd'hui. Mauvaise éducation engendrée la haine, la division, mais surtout la méfiance et le sous-croît les facilités de la mauvaise gouvernance. Là, nous sommes tous d'accord sur le point de ça. Maintenant, messieurs, nous avons d'y pause là. Et vraiment, là, nous retourner après, pour exemple, nous tapons bien les mains que l'auditeur apprend quelque chose de par proposition que nous pourrons formuler là. Son pays qui nous a appelé à construire, son pays qui sont descendantes, je veux dire, nous-mêmes qu'à réfléchir pour le pays, nous n'avons pas dit, nous n'avons pas de retourner qui ça nous pensait de tapis. Bon, comment atterrir en souple, que ce soit humanocratien, que ce soit pour une bonne éducation, que ce soit lutter contre cette dérive. Et, pasteur, diplomate, plan par fin de proposition principale, l'un, tout n'est en absolut pendant une ou deux minutes. Sans problème. A vous. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique, le point de radio et télémétropole, Louis-Néjozema, de Nopare, Rudy, Stan Lepen, et Olyssé Périche sont les invités de la rubrique le point de ce matin. Merci de l'intérêt. A tout de suite. Après la pause. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Louis-Néjozema, vice-coordonnateur de Nopare, Rudy, Stan Lepen, et Olyssé Périche sont les invités de la rubrique le point de ce matin. Et, qui ça, monsieur Josema, qui ça, Nopare, proposé pour un lote Haïti? Nopare proposé nan vision fède Haïti d'ici 21004 yon civilisation Haïtienne. Kote, Jodia, nou di de par le monde entier, krize de Panséza et en Haïti, krize de société sa, ki rejene yon krize de représentativité. Bon problem moun, Jodia, il et une invitation pressante pou tout moun nou se humanocrate. solution problem sa, il yon yon systém politik ki avan son systém politik li son filosofi. Sa yon man ok si aïe. Yon moun gidi relation avec l'increye l'être suprême la cause pa kwa tout a été kose mais sans être kose par aucune cause fol viv dimension spirituel li et se dimension spirituel li avec dimension intellectuel li relation avec mon die relation avec savoir k influencé relation avec moun pour sa tris de représentativité sa pour ouven dire yon moun kap dirige ve ya et moun sa fokuse human ok ki doté de consciences conscientes pa de consciences inconscientes ki gong comportement ki irréprochable donc c'est sa la proposition de proposition se garder systém sa démocratie li sou remède me li te remède pou dikati ya maladi mond la gen lodi ya se yon continue a bal remède demokrasi ya na ple de tombe nan korupsyon jon an lak fete brezil jon wè etaziyen sot oblige choazi an arogance de Trump avek korupsyon di lari jon wè ou nond la demokrasi etaziyen na praze yon lakras afganistan on la demokrasi kena fete oud des arogance maladi monday ya se povreté c'est la paix c'est yon système attend 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 ou pape du non pape du parce que ou dîmes la maladie monday ou dîmes ou dîmes la pauvreté ou pauvreté ou pauvreté même dans la demokrasie yon qui pauv c'est parce que tout tu a pauvreté ou dîmes la paix nous balader paix nous besoin de paix dans le monde nous besoin éradiquer la pauvreté ok parce que je comprends ok merci et pour nous il fait ça je dis à un système politique qui avance un système politique qui sont manières de vivre qui sont philosophies sa démocratie à barrière pour casser ma corruption pour dire modèle moun yon qui comporte moun qui est irreprochable pas même j'avais mal ou mal ou qui s'a dout ou que le papa lundi tatui s'a fait la dictature c'est parce que relation avec et c'est non relation avec savoir c'est les mêmes qui influencé relation d' moun on a toujours vu des chrétiens au pouvoir mais j'au dit c'est pique ou mal lui qui l'évolution française a fait couper relation avec le sacré avec le divin l'homme a été créé par le créé c'est mon avec pasteur bon théologien par ça vous d'accord avec le développement humanocrate bon naturellement yon approche humanocratique c'est comme si moun l'éagir avec plus équité pour permettre à ce que les fossés qui existent entre riche et pauv yon ou plus ou moins ralentir ou permettre que yon rapproche pour tout moun capable de yon mieux être et que c'est sa bon Dieu vrai même là moun rejoindre parce que tout simplement l'homme de parler même pas capable de bon parce c'est Dieu qui produit le vouloir le bien faire selon qui tellement bien l'humanocratie li pas li constate l'hyp classe mais non pas prône l'hyp de classe nous en société humanocratique il faut que il yon qui est qui riche mais il faut que pauvreté éradiqué pour éradiqué la pauvreté ce pas dans discours tout moun égal devant la loi droit de vo non c'est la approche équité accès avec les sociaux mon auditeur qui dit que selon les mêmes il dit que selon les mêmes nous n'ont pas jamais démocratie car la démocratie est le respect des lois et des libertés et des libertés individuelles ce que nous avons fait ce que nous n'avons pas fait nous allons à l'encontre de toutes les règles auditeur il parle faux non vous voulez parler vrai alors la paille de société haïtienne oui parce que société haïtienne n'a nan demokrasie qui sa non yela société haïtienne nan moun ka préféré dit l'inan yon voyou krasie ou l'ye que l'pense que l'on demokrasie parce que demokrasie yon qui sa l'espect de la loi l'équilibre social et le ou nan demokrasie par exemple moun ka permit moun di que moun moun roule nan sens kontraire ve ke moun tarin do avle roule nan sens kontraire men gen des obligasyon gen de reglement gen de loy ki di nan tout moun do yale nan men sens nan ve di ke societe haïtienne nan juz jodih apodem ma parla ve roule nan pa nan demokrasie nan loy pou nan demokrasie nan souhaiter que nou faite tout et fo nou pou nou entrer dans la demokrasie men yun la demokrasie ki humanise ki humanocratise nan fred pas avem oh ok sen le poko papale le men go pa la m'a anticipé avec une remarque d'un auditeur parce que l'on t'a souligné son éducation et son importance aussi l'auditeur dit que l'éducation revient à la famille quand le rôle de l'école se limite à l'instruction à l'enseignement des savoirs et des connaissances alors peut-être et parce que il y a pile dimension peut-être qu'il faut nous pas sais dans l'éducation moi même un exemple que m'a aimé M. Théodore c'est l'exemple de la Chine après la révolution il prend temps pour arriver à côté aujourd'hui mais il met base pour arriver à côté où il fait des choix campé un système éducatif pour construire un modèle citoyen qui fait que la Chine vivait exactement à côté de l'éla même gens ce n'est pas un hasard qui fait États-Unis à côté de l'éla moun qui formé exactement pour les États-Unis dans tête toujours devant parce que ce sont les courses liées et ceci même si on parle ce n'est pas seulement dans un niveau classique même dans un niveau universitaire et ce ça fait les choix ensemble d'outils que on utilise les déterminants sont ce qu'on voulait faire et le système éducatif là c'est un bagage qui n'est pas grandi et c'est ça le problème encore ici nous nous finis un bagage nous finis mais non quand on parle de système éducatif c'est en fonction d'une vision étant donné que le monde évolue notre vision aussi du monde et de la société doit évoluer et c'est en fonction de nos ambitions que l'on éduque nos citoyens je dis à un petit monde qui se croise au Canada ou ce n'est pas un hasard c'est l'éducation oui alors on n'a pas l'éducation mais avec la vitesse avec la vitesse il y a 30 ans peut-être plus peut-être moins c'est pour notre pays je dis le jeune haïtien de 20 25 ans qui s'est gagné devant comme modèle de société et sinon qu'on pire ça pas bon ou même qui théologien qui pasteur et qui aspire à devenir président de la république est-ce que on senti qu'on a bien passé la pensée du professeur les françois manigal qui dit que société haïtienne n'a liste statique alors que le monde très mondial là presque rivé sur le qu'est presque rivé à destination nous mèm nous mèm démarrer et peut-être qui sa parce que nous gagné yon problème d'éducation nous gong systèmes éducatifs qui n'est pas adapté à la réalité haïtienne d'abord si nous prenons la famille haïtienne malheureusement je le dis à ma majorité population haïtienne nan la vivent nos familles monoparentales ça son premier problème et problème elle vienne beaucoup plus grave parce que vous vienne d'éplacement de familles soit papa déplacé pour la chaché la 20 million qui kote à l'étranger madame nan maman objérite pour faire éducation pour prendre son tim ou du mwen pour plusieurs autres raisons ou jwenn son société qui tim mwen a plevé de manien ou bien des fois son maman a plevé ou presque 70% population c'est ça ou son papa qui très minime c'est rare pour jwenn maman papa qui levé tim ou nan société a Dieu merci pou mwen maman papa mwen levé nan men ou mwen 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 sa son premier problem que li pour rejoindre auditeur sa parce que éducation c'est la famille que le commence mwen 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 rejoindre kamar mwen pen pour di ki haïtien ki haïtien na formé pou haïti maintenant 50 ans avant le type d'haïtien que nou te genyen c'est l'haïtien intègre c'est l'haïtien honnête c'est l'haïtien serbouyeux c'est l'haïtien ki pren éducation au serbouyeux parce que ou haïtien pour répéter son échantillon de qualité quel que soit kouté haïtien pas seulement l'homme haïtien type d'haïtien que nou te croyer non type haïtien que nou te gagne nous te gagne 50 ans avant non écoutez écoutez non non c'est pas l'exagération c'est le constat par rapport à aujourd'hui en tout cas par rapport à aujourd'hui un type haïtien que nou gagne c'était des haïtiens intègre des haïtiens honnêtes des haïtiens qui croient dans la connaissance des haïtiens qui croient que haïtiens mèkote pour nous prendre mèkote pour nous mener m'alli ou si c'était exactement vrai 86 pas fait si ce type de haïtien ça a gagné 50 ans de cela 86 pas 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 qui est à Haïti, qui est aujourd'hui. Là, on croit ce que ce sujet a. Est-ce qu'on a fait un débat avec les gens qui ont dit oui ? Absolument. Il y a 50 ans, mais qui est un pays entier, mais qui est un pays entier, mais qui est un pays entier, mais qui est un pays entier qui ne fait pas de bon en ce moment. Oui, mais c'est certain. Alors, quand est-ce que vous avez arrivé, je vous permettez, M. Pierre-Riche, il y a une crise de l'État et il faut s'en rendre compte. L'État, par l'été, il décide de l'exister et de par le même, il fait salver. Nous acceptons l'État parce que l'État nous doit des choses et nous a fait des promesses. OK ? C'est ça qui fait nous accepter cette domination de l'État. Maintenant, quand l'État faillit, mission éducationnelle, obligation de réduire pauvreté, de créer travail, l'État faillit. On a eu des efforts. Je ne suis pas historien. Et donc, les historiens vont peut-être me pardonner. Mais quand on remonte à 1986, avec à la tête de l'État, à 86-46, avec à la tête de l'État du Marseille-Estimé, on a commencé à assister à une sorte d'articulation de l'État à côté qu'il y a une vision qui a participé. À ce moment-là, il y a une raison à Olyssé Pierre-Richard. Non, mais attendez. C'est une vérité. C'est une vérité. Il y a une articulation et le progrès qu'il y a fait dans la société. Donc, il dit qu'en fonction de telle raison, en fonction de tel problème, mais qu'il n'y a pas de l'État. Il n'y a pas de l'État. Il n'y a pas de l'État. C'est ça qu'il y a des lycées. Puis, c'est créé. Parce que du Marseille-Estimé, comme si il y a une décision qu'il prend. Mais maintenant, il va y avoir une bonne période après. Et c'est là où. Après, il va y avoir une assistée à la tête de l'État avec François Duvalier en dictature. C'est qu'il faut le dire. Je suis jeune, mais je lis. Il faut avoir cette conscience. Avec, à la tête de l'État, François Duvalier. Pas parce qu'il y a une mauvaise idée. Parce que il y a une bagarre. qu'il y a une mauvaise idée. L'un a discuté. L'un a pas de quoi va. C'est pas parce que ça va dire pas bon. Mais c'est parce que c'est pas seul ça va dire qui est bon. Nous, nous, nous avons reprends. L'un a pas de quoi va. C'est pas parce que ça va dire pas bon. Mais c'est parce que c'est pas seul ça va dire qui est bon. Donc, en société, vous m'obligez d'accepter d'un des amis ça. Comme ça. C'est bon ça. Là où il y a une antolérance. Donc, la dictature n'est pas une antolérance. était pour pas d'antolérance. L'un a un type de société qui est assujetti, obligé, pas exprimé, pas parce qu'il n'y a pas gagné pour dire, mais parce qu'il est obligé de ne pas parler. des types de citoyens qui acceptaient corruption. Parce que quand on parle de la corruption, la corruption n'a pas pris naissance à partir de 1986. Les vies n'ont dégénéré sans à partir de 1986. Mais il y a eu beaucoup de corruption sur les Duvaliers. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de corruption. Et puis, gros mal qui fait appellir ça. C'est parce que, justement, en 1986, nous n'avons pas su faire ce que Nelson Mandela a fait en Afrique du Sud. Nous l'aînons assez, nous acceptons que nous l'aînons assez, nous bêtisons assez, donc nous toutes nous mettons tête nous ensemble pour avancer. Ok. Excusez-moi, le Président, attendons-nous avec Joséma. qui n'ontan qui a su, qui pa pa lé, et n'a pas tourné après. Mme, c'est question yopoze, à l'hygien sensé. Et m'pap abonde en pel, m'hygien sa à m'abdi seulement. Problème éducation en Haïti, c'est parce que vako jan m'pansè l'voué. Nou pou éducation kote, depi non vjenez paysan, nou pou kou jan m'di, m'en, ki t'is de moun gen m'le pou aïti. Ou pou éducation gen ki pa permette nou konverti sa avoua nou en bienet materiel. Kote, nan 20 ans, nan 10 ans, ti moun ki le kwa Jodia pre al ton de frustré, de egri, ou bien yal servi de mediok ki yopouvoa. Kote, ou pa yon ban jen Jodia la, yon ban demokrate, yon fè des analiz interese, pède piyokarele ou nan pouvoa. Sistem sa, touto tan ke nou pa ouè, pou nou marche avèk exijans sou mond la, pou nou zot man demokrasi sa, pou nou gen yon edukasyon ki adapte, kote labdan, yap apren nou, konverti akim abiltete eleksuel ki nou, savoy nou, pou nou konverti ambinet materiel, pou depil ekol, pou nou apren nitsi moun nan, koman de geli de ship, koman dwe honet, koman dwe entegre, manse, nan vintan, nan dizan, nap konstrui men sosete sa, nap vinde frustre, nap vinde egri, longade, yon moun ki kite l'ekol, nan katri e man de fondamental, avon lot moun ki ui de komprose l'université, lot moun sa ki kite l'ekol la, ki viske, ki ose, kalfe biznis, tre dev yon moun sa, avek tre dev yon moun ki nan université la, l'etat se komsi, jan kamar d'atab di la, li pren, nou menm ki kon li, ou bi on ban ki di yon se lit, li terase nou, sistem sa sin pa chan gel, se kor ouksyon, gade pou kap milyar de goud ki la, kom bid jen nasyonal, soasant tre milyar, se kom depanse li, se kom taks mwen, li al fè moun million nè, moun yo, kap di jè sa ou la, gade ou ben ki kik sa fe, ou ben moun ki konti ben pe yon kote li yon se moun sa lo di yon ke yo choisi pou na et agen eo po si a kote yon po d moun j'ai p po pas exagérer tout et et il faut pas généraliser non plus pas généraliser non et par mon réponse brève quoi que ça n'est embarrassant pour nous même et c'est mon petit toi qui dit rapidement, posez-nous des questions pour les gouvernements par les mêmes. Si nous avons choisi un dictature de 57 à 86 et un régime démocratie qui est venu pendant presque 30 années après Duvalia, qui est-ce que nous avons choisi? Pas élaboré un peu, pour vous, c'est bon, mon réponse. Absolument, je suis choisi avant 86 avec une souplesse côté que ce n'est pas la tyrannie qui va égorger les valeurs haïtiennes. Parce que nous rendons compte, avant 86, le pays que nous avons gagné n'est pas qu'il nous a gagné aujourd'hui après 86. Et là, je vais répondre, M. Penn, vous dites, la faillite de l'État après 86 qui s'allie, c'est parce que les hommes n'est pas des hommes spontanés mais conseils que m'a battu, mes recommandations que m'a battu, moi-même, m'est pas un homme politique. Maintenant, il fait place à la politique. Mais je veux dire, ça nous rendons compte dans le pays. Ce n'est pas le professionnel politique qui a pu mener le destin de la nation. OK. Et bien, c'est normal pour l'État a failli. Merci, merci, merci. Bonne réponse, M. Penn. C'est là que vous choisissez la dictature de 57 accords de 26 ans et le régime 30 dernières années que vous êtes passés à l'art. Est-ce que vous avez choisi ? Vous n'avez pas choisi au Kenland. OK. Eusement ? Vous n'avez pas choisi. Et oui, c'est parce que si une démocratie est arrivée, vous n'avez pas choisi. OK. Alors, si nous n'avons pas choisi un peu le froid, nous prenons en pièce ça. Peut-être que l'auditeur, l'auditrice, ne s'en rend pas compte. Leur bon choisi entre ont moins l'aide à compter l'aide. Pour qui ça, c'est dans l'aide là aussi qu'on se crie, je crois ? Bon, parce que nous avons approché dans l'avenir, nous n'avons pas dit... Donc, moi-même, je vais retirer dans le schéma ça. OK. Nous sommes capables de créer sa nouvelle. OK. Mais c'est ensemble, c'est ensemble pour nous créer. C'est ça, OK. Bon, l'autorité qui dit, nous, qu'effectivement, nous avons laissé la dictature de la juvalier, mais nous sommes maintenant dans une dictature parlementaire. C'est-à-dire que pour le monde qui facilement a parlé de dictature et dictature. Et puis, pour ce qui est de la corruption, l'auditeur en dit qu'elle a commencé avec la révolution de 46. OK. Maintenant, l'on a parlé de dictature parlementaire. Mais parfois, c'est une dictature parlementaire. Nous n'avons des ordres que le Parlement a même l'écréé. Pour moi, on peut être qui ça ? Le Parlement, c'est comme si il lit à la fois l'exécuté, l'a contrôlé, l'a fait salver. Par exemple, dans mon cas, à trois reprises, mon fait demande de déchargement. Le sénateur, l'honorable Andris Richer, l'ancien président de l'Assemblée Nationale, l'e-ban m'y ont lèp pour dire oui, conseil électoral provisoire, mais il m'y ont dit par un décharge. Mon écrit, l'ancien président de l'Assemblée Nationale, l'honorable sénateur, Youri, l'accord dessus. Par le réponse. Mais maintenant, qu'on y a m'en présente de maintenant à nouveau par le président Lambert, l'actuel président de l'Assemblée Nationale, maintenant, qu'on y a président Lambert pour aller prouver, saleté d'yant, l'y sont hommes de parole, que là-bas, tout le monde qui mérite décharge, décharge. Maintenant, ça qui est plus grave, c'est que c'est le Parlement qui décide qui est-ce qu'il y a mette dans l'exécutif nan. Alorsque, le problème y a tellement grave aujourd'hui, parce que le président y a majorité confortable dans les deux chambres, au Sénat et à la chambre des députés, le pays a pralé dans l'état sa. C'est-à-dire, l'état bloqué. Ça veut dire que m'en croit nous dépasser dans la dictature parlementaire parce que le Parlement n'est pas éclairé suffisamment pour mener la société sa. Et c'est ça qui est-à-dire qui est-à-dire ? Est-ce que nous besouen une chambre de Sénat ? Est-ce que nous besouen des députés du peuple ? Est-ce que nous besouen ou vrai ? Oui, nous besouen ou. Cependant, nous besouen des mouns qui véritablement prône qui wol yon ? Qui sa ou pral fait nan Parlement ? Et c'est ça que nous disons que la politique n'est pas capable de spontanéité la dan. Une générale n'est pas tombée du ciel sans apprentissage, sans de formation nécessaire pour dire que nous pral mener destinée yon pays. Et m'en croit 46, talé à M. Pen t'ap fè approche de M. Leon Dumasè Estime. L'un l'état mener à venir au pays et ou presque dans toute l'histoire nationale et particulièrement lors de les années 40 jusqu'à Jodian, nous toujours fè référence à Dumasè Estime. C'est parce que nous crois que c'était éclairé. C'est parce que nous crois que ce sont Aïsien qui était idéal. On dit un désaccord par rapport à ce que tu dis tout à l'heure. Il dit que si effectivement Aïsien était aussi éduqué il y a 50 ans, Jodian n'est pas un ton de l'analfabète aussi élevé. Ah, ce qui est arrivé, Aïsien qui éduqué pas au pouvoir et la majorité la d'an y a l'on était obligé de quitter le pays parce que la dictature est trop féroce. Mais Jodian nous compte que il y a l'éducation paralé en Haïti. Parce que écoutez, il y a après tambouli ou ou moment ou qui salie dans société . Mais écoutez, moi je compte que nous vraiment loin. D'accord avec nous, oui, nous gagnons, nous gagnons années antérieures et vraiment éduquées. Merci, Olyssé Perich, nous ne à l'émission mais nous ne pas trop à l'aise si nous avons vu la ligne que nous définit à peu près ensemble pour nous à l'émission nous avons bien réact sur nous sur un point d'actualité qui c'est les états généraux sectoriels de la nation. On va commencer avec Louis-Nézose Ma, bonne réaction par rapport à cette initiative présidentielle et tout ça qui suit les problèmes de mésentente de division au sein du comité de pilotage et autres et quel espoir pour le pays à travers les états généraux sectoriels de la nation. Louis-Nézose Ma. Permette-moi prendre 30 secondes pour me faire transition à Saraconsa. Mais il y a des problèmes. problèmes systèmes n'est pas bon qui n'est pas adéquat avec exige en ce moment et puis vont les moun. n'est pas la dernière question que t'as posé là. Faut nous sortir dans la démocratie, faut nous humanocratiser, faut nous faire place avec l'humanocratie. Et nous avons regardé l'État généreux. Nous avons regardé les gens qui choisissent. Nous n'avons pas d'accord avec l'idée. L'idée n'est pas au cas là. Faut nous faire un système avant. Et nous avons fait un système d'équilibre. Ça a empêché qu'on utilise comme ces petites pays qui ont déjà fait pour discuter. Mais pas tout le secteur là. Ça a empêché par exemple. Ça a empêché qu'on profite de l'île par exemple pour canaliser. Mais comment faire Mounsaïo ? C'est un élément de problème non ? Et puis il n'y a pas de solution encore. D'accord. Merci. Merci Louné Josemar. Et Woudi, même question pour vous tous ? Les États généraux ? Eh bien, moi-même, c'est malheureux que je n'ai pas gagné la même position. Bon, heureusement que je n'ai pas gagné la même position ensemble avec Louné. Parce que moi, je crois qu'on ne peut pas cracher sur tout. Et faut apprendre à faire confiance. Mais en même temps tout, faut que c'est pas marronnage qu'on a fait. Faut qu'on soit sérieux. Qu'on soit honnête. Etats généraux, c'est bien. Le pays en a besoin. Et nous connaît ça. Faut ne pas dit tout que un tel pas kaladène, un tel pas kaladène. Parce que c'est le meilleur que nous avons fait en 1986. Nous dit, ma kout paladène. Et nous ouest ça le bâle. C'est nous toutes qui nous la donnent. Pour nous, il faut qu'on fasse victime. Pour le dire, nous ne pouvons pas faire ça encore. Et puis, pour nous décider à avancer. Etats généraux, c'est pas moi faire de petits copains, de petits amis. C'est justement parce que nous avons gagné problème. Parce que nous avons gagné problème. Maintenant, par-dessus tout, nous avons chuté ensemble. C'est ça que moi, j'attends. De cette initiative présidentielle. C'est ça que fait. Moi même, moi compren mal. Que des mouns a démissionné parce que yo dit, yo te gen problème ak un tel. Ou, un tel tel d'yon bahay sou mwen. Ou du mwen, c'est un tel a palé mal nan bahay la. Sa n'peu pas ek kom sa. Bon, ap toujou gen sa. Ap toujou gen sa. Apoujou gen kapasite pou yo transcendé tout sa. Pou yo traversé tout sa. Et puis pou yo bay un résultat. Pou yo font proposition ak peyia. Parce que nous avons besoin de ce que je pourrais appeler ça qui constitue l'essence, la quintessence même d'une nation. On vision, on vision nationale de développement. Bon, si yon pa kan ton nou sur un côté pou nou aller ansam. Nou ka fin rive bien loin. Et puis nou ka se tete toune. Parce que l'autre la, l'i pa continué appartient de côté de dérive ya. Parce que tout simplement, nou pa kan ton nou sou anyen. Et c'est ça qu'il faut. Merci, Rudy Stan Le Pen. Olyse Perich, pratiquement c'est le dernier mot, en guise de réponse à la question posée sur les Etats généraux. Moi même, moi kwa ke Etats généraux se yon meyer rapproche ki pou retire société Haitienne nan kote liyea. Mais étant donné ke tout secteur la vie nationale la yon en kriz, a la place du Président Jovenel Moïse, mwen tap lansé l'idée d'une conférence nationale souverenne ki pou permette as ke l'ensemble de la populace Haitienne en dan peyia, kou de yon peyia. Parce que sa nou galè nan etat généraux haïtien ki de yon peyia pa reprézenté. Et imaginou impotans haïtien ki de yon peyia nan ekonomi nasyonal la. C'est pas anse ministre la kapale la, non? Oui, mais c'est haïtien ki de yon peyia. Non, boze question, est-ce que c'est li même? Non, c'est li même? Non, c'est le citoyen Olyse Perich ki toujou di ke haïtien de yon peyia, avek haïtien nan peyia nou, tout se haïtien, nou kwa pe ket moun samoun pou nou, pou nou konstou le peyia. Parce que se ou fonda gaye, pou tout aïtien ki de yon peyia, ou kite ou de yon, se kom se ou di yon rete de yon toujou. E mwen mwen kwa jou di yon, etat généraux haïtien, se pat a yon okasyon pou yon ap denonse l'ot, pou yon ap bouma avek l'ot, pou yon ap chanje pozisyon, reprenn pozisyon. Mwen mwen kwa, se yon espas. E mwen 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 redil ankor, nan plase Président Jovenel Moïse, mwen tap poussiv l'ide de la konferans nasyonale souveren, ke le feu Dr. Tinef Delpe te lanse. E lè sa mwen kwa ke, Président tap boko plus a l'espas. Ou kont sa karive nan etat généraux? Etat généraux kam e tout bagay, kapab fè reprense tout bagay. Bon, an nou di nan etat généraux, yo abouti a konklusion, yo di Président, nou vle de nouvels eleksyon tou suite. Ta Président valdi. E mwen mwen kwa, mwen 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 président Jovenel Moïse, mwen tap renfosé la konferans nasyon, mwen tap kompléte li, mwen tap mette conseil lektoral permanent sou pie, mwen tap mette conseil constitutionnel sou pie, mwen tap ranger tout institution payo, a la fin de mon mandat, mwen tap lanse la konferans nasyonale souveren. Malheureusement, Aïssien lo di o ba o kelke seconde, yo point 2-3 minit pa o, mwen nan, sinon mwen tap bie kon poti reaksona menu po kelke seconde, men nou pa prespectele. Na prespectele. Quelques seconde? Na prespectele? Absolument. Yen yen 2-3 auditeur ki di ke, gade kou mwen ge palan pel, poske se des Aïssien ki parle jita avek Aïssien, alok ke, si c'ete blan te vini, pou diskute nou tap rete silencieusement na pomse ve blan, wénap tan blan, ba nou kon se, ba nou di ektiv. Mwen mwen pa kwa el kon sa, mwen kwa ke Aïssien e kapasite pou o jita ansan. O ba kwa el kon sa, o ba kwa el kon sa. O di, s'tan le pen? Est-ce que c'e dernie mou pa mena? Oui, dernie mou pa lak. O ske mou mwen dernie mou pa mena malereusement. Si y e ton komisio itrangera ki te, ki te vini fe chita ansan, no nwab dapol? Mwen pa kwa sa. C'e petet pas ske kondisyon yo réuni, avek actan internasone, pou le yo vin chita ansan, saman vek nou, nou chita ansan, saman vek yo. Dok nou enten nou kou nou chita. Mwen nou pa jamen nou po kwa vle enten nou kou nou chita. C'e pas pas ske nou pa kapab. Mwen tene mwen mwen, j'aimre dame mwen dernie mou. Non mwen, tou praniv la pou kwa kwa sepou, pas ske deja nereja au delà de l'eure, faut mwen tente nan. Alors, c'e hor de kontexte totalman. Loske kwa el yaswa ou te kone, e dom ba akirive nan fami mwen. Nou konen on dèpa. J'a voulu kan mwen repondra a set invitation, poske, radejo telemetropole, se presquen pende a istoia demokrati khaïtienne. La contribution, na jare ofri espace. Mais je voudrais kan mwen profiter de set espace, pou dire adieu, a se jeune frere parti trop tôt, a peine 30 ennemis. Et en accident, c'est mon jeune garçon, et je salue l'honorable, déus des honnêtes, qui paie du maman, qui paie du seul, qui faie que son paie du papal, et qui paie Dieu encore, son jeune frere. Donc j'ai voulu profiter de set espace, pou dire adieu a tout mwen, qui peut-être de mwen kat mwen, que ça arrive dans la vie. Il faut du courage. Et c'est au nom de ces gens, qui partent trop tôt, qu'il faut que nous chitons ensemble, pour nous construire un pays. Un pays qui peut empêcher. Nous nous pâtit trop bonheur. Parce qu'il y a des rêves pour payer. Pâtit. Sans que rêves ne soient pas réalisés, et sans que rien ne soit pas réalisé pour payer. Merci. Merci. Et puis, c'est parti au député. Déus des honnêtes, que je connais personnellement. D'ailleurs, il est originaire du sud-est. Et c'est parti à la famille aussi. Merci pour la remarque. M. Ou dit Stan Le Pen. C'est la première fois. C'est la première fois de participer à l'émission. On était contentes d'entendre. M'espérez l'évangile. La fait écho. Et merci à Audrey Stan Le Pen. Merci à Olivier Pierre-Rich. Passons bonne journée avec Métropole. Et on a croisé l'heure pour l'autre émission. Même Jean. Merci encore une fois. Merci. Vous avez suivi, Mme, M. La rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Trois invités aujourd'hui. Lui-même est Josémar et vice-coordinateur de Noparé. Il est philosophe, politologue. Et Woody Stan Le Pen, c'est un politologue aussi au lycée Pierre-Rich. Diplomate, théologien. Ancien candidat à la présidence. Ancien ministre des Haïtiens vivants à l'étranger également. Et avocat également. Voilà, Mme, M. pour cette édition de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'intérêt, mais surtout de l'accueil. Fassez une excellente journée avec nous et à le mai.